Bonjour, mon cher monsieur. Une façon très simple, à partir d'un appareil mobile pour modifier les notifications. En partant, je pense que si les élèves reçoivent des courriels pour chacune des notifications, donc sur le web, ils peuvent aller justement désactiver le courriel. Et c'est à partir d'un appareil mobile qu'ils pourront vraiment aller chercher les notifications qui sont très, très variées et très spécifiques. Donc vraiment, à partir de la plateforme, on entre dans nos trois saucisses ou dans notre hamburger et on descend jusqu'à l'option paramètres. Ensuite, on voit vraiment les différents paramètres, dont un qui est notification avec un point à la fin. Pourquoi? Je ne sais pas. On clique sur ça et maintenant, regardez ça, toutes les options que l'on a. C'est absolument incroyable. Donc l'élève peut choisir de désactiver les courriels, mais recevoir les notifications sur l'appareil. Mais là, pas juste quelles notifications en général. Puis ça, c'est une nouveauté de trois semaines passées. Donc on a maintenant la possibilité de modifier les commentaires. Donc quels commentaires, les cours auxquels on est inscrit, lesquels et les cours dont on est enseignant. Donc pour l'enseignant et pour l'élève, on a justement une panoplie d'options que l'on peut activer ou désactiver pour vraiment modifier nos notifications. Donc ça vient vraiment, vraiment agrémenter et ça rend Classroom une plateforme encore plus puissante qu'elle était déjà auparavant. Donc si jamais tu as des questions, gêne-toi pas. Tu peux communiquer avec moi en tout temps. Bye bye, bonne journée.